Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, puisque l'on va, et bien, analyser un petit peu toutes les commandes et tout ce que vous faites parfois un petit peu mal, bande de petits chenappants. Du coup, et bien, on commence tout de suite avec ce numéro 1, ce numéro en l'occurrence YouTube, bien utilisé YouTube. Alors évidemment, j'ai tout de suite été taper malgagnir dans la barre de recherche, et je suis tombé sur malgagnir. Jusque là, rien de difficile. Évidemment, on arrive sur la page malgagnir, vous avez les dernières vidéos, etc, etc. Ça, ça va, c'est pas trop dur jusque là. Des petites informations utiles, c'est tout l'intérêt de cette vidéo aujourd'hui. Nous avons tout d'abord, bien sûr, la barre d'abonnement, en haut à droite. Vous pouvez bien sûr vous abonner. Mais à côté de ça, vous avez la petite cloche. Et oui, comment fonctionne YouTube ? C'est un tuto, évidemment. Vous appuyez sur recevoir une notification, et hop, vous aurez une notification pour toutes les nouvelles vidéos qui sortiront. Des fois, il y en a beaucoup. Malgagnir est parfois très actif, comme nous allons pouvoir le voir juste après. Du coup, vous pouvez avoir toutes les alertes sur les nouvelles vidéos, évidemment. Parfois, malgagnir, mais une vidéo... Alors là, évidemment, je suis en abonné, du coup, on a les vidéos abonnées. Mais sinon, si vous n'êtes pas encore abonné, vous avez d'autres vidéos, bien entendu. Généralement, c'est les histoires d'un héros qui sont en haut. Donc, il faut regarder, bien entendu. Dans les vidéos, c'est les dernières vidéos qui sont sorties. Jusque-là, rien de bien méchant. Nous avons en dessous les playlists. Les playlists, c'est là où il y a toutes sortes de catégories de vidéos, de type émission. Par exemple, les analyses et théories de craft où dedans, il y a les analyses de patch. Et parfois aussi, des concepts of the storm faits avec l'ami Evan et le sœur. Donc là, c'est tout ce qui représente l'analyse, évidemment. Il y a même un truc pour expliquer ce que c'est. Les guides et les astuces. Les from zero to heroes. Donc, les tutos, etc., etc. Pour savoir que Sylvanas, c'est un solo liner, évidemment. Et que les spécialistes, c'est la meilleure classe du jeu, bien entendu. A côté de ça, nous avons les coachings, table noire, table blanc et peep my draft. Alors, peep my draft, il n'y en a plus beaucoup dernièrement. Puisque ça, elle ne fait plus. Mais voilà, c'est toutes ces vidéos qui sont intéressantes. Mais très longues. Oh là là, elles sont longues. Mais on peut les regarder en plusieurs fois. C'est l'intérêt de YouTube. Ensuite, nous avons les histoires d'un héros. C'est... Voilà. C'est des histoires de héros. Voilà. Toujours très intéressantes. Nous avons ensuite les dernières playlists de match. Nous avons les matchs héroïques. Avec tous les matchs qui ont été considérés comme les plus intéressants par Maljanyr. A côté de ça, nous avons des playlists de matchs aussi. Parfois, par exemple, les Nexus Games. Nous avons, à côté de ça, alors ça, c'est intéressant. Les What the fuck, trop long puissance. Donc, c'est les dernières vidéos rigolotes. Sachant qu'il y en a des très, très drôles. Et qui datent parfois même d'avant. Donc, elles sont très rigolotes, mine de rien. Nous avons le grand bazar du Nexus. Tu sais, qu'est-ce que c'est ? C'est des vidéos qui traitent un petit peu de tout et de rien. Parfois, qui ne traitent pas des Heroes of the Storm. Mais certaines sont, par exemple, les top 10, etc. Que vous avez pu apprécier ou non. A côté de ça, ce qui est très important, car beaucoup de fois, je sais que vous êtes perdus. Parce que si vous cliquez sur vidéo, il y a plein de vidéos. Mais certaines que vous ne trouvez pas forcément. Et du coup, vous pouvez naviguer soit depuis le menu playlist de certaines vidéos. Si vous vous cherchez, par exemple, une vidéo en particulier. Vous êtes un joueur de Sylvanas. Eh bien, je vais taper. Sylvanas. Et là, hop ! C'est incroyable ! Sylvanas, une vidéo guide tuto Sylvanas Bill Pro. Du coup, j'ai retrouvé le guide Sylvanas. C'est incroyable. Alors, visiblement, il n'y a pas beaucoup de games de démonstration Sylvanas. Donc, on va changer de personnage. Mais apparemment, certains patchs concernent aussi Sylvanas. Si j'ai envie d'avoir des nouveautés concernant ce qui s'est passé sur Sylvanas au fil des moments. Eh bien, apparemment, il y a des changements sur Sylvanas sur la mise à jour 22.5. Alors, on va taper un autre personnage. Je suis un Kikou. J'adore Genji. Genji ? Oh là là ! Il y a même l'histoire de Genji. C'est incroyable. La vidéo de Genji. Les aventures de Genji. Genji, le retour. Le dernier Genji. Voilà, c'est toutes les collections de vidéos de Genji, bien entendu. Nous avons également les playlists. Alors, elles ne sont pas toutes mises dans Accueil, les playlists. Parce qu'il n'y a pas la place pour mettre toutes les playlists. Du coup, dans Playlist, eh bien, on peut retrouver d'autres vidéos. Et il y a des vidéos plus vieilles. Par exemple, eh bien, dans Playlist, nous avons... Guider Astuce, tout ça, c'est pareil. Mais Maljanyr, c'est des carcassés pour mettre les histoires des différents univers. Histoire Starcraft, Histoire Overwatch, Histoire Diablo, Histoire Warcraft. C'est incroyable. Ou toutes les histoires d'un héros, si vous préférez. Nous avons à côté de ça, eh bien, d'anciennes vidéos. Par exemple, le Mid-Saison Brawl 2017. Si vous voulez le revoir, eh bien, vous pouvez y aller. Baraton Viking est également trouvable sur les playlists. Mais par exemple, je viens de regarder une vidéo de Maljanyr qui nous vantait les mérites d'Estar, l'équipe chinoise. J'ai envie de retrouver Estar. Il n'y a pas de playlist. Boum ! Estar ! Eastern Clash, Estar vs Tempest, Estar vs MVP Black, Estar vs Zero. Et des vidéos d'il y a encore plus longtemps, puisque c'est des vidéos de 2016, avec le Spring Split, Estar vs MVP, Estar vs MVP Black, Estar vs MyInfinity, etc. Et du coup, on peut retrouver des très vieilles vidéos. C'est incroyable ! C'est incroyable ! Si je tape Spring Split... Boum ! J'ai des vidéos d'il y a très très longtemps ! D'il y a très très longtemps ! Oh là là ! Ils étaient différents ! Voilà ! Des vieilles vidéos ! On peut accéder à tout ça ! C'est incroyable, cette barre de recherche, qui n'est pas la barre de recherche en haut, qui est la barre de recherche de la chaîne. C'est incroyable ! Ce n'est pas terminé ! Nous avons également d'autres parties, puisque en haut à droite, eh bien, pour ceux qui ne regardent que des vidéos YouTube, vous avez le lien vers Twitch. Le lien vers Twitch en haut à droite, qui va vous envoyer vers Twitch. Nous avons ensuite le lien vers la page Facebook, et le lien vers la page Twitter, Twitter Malganir. Voilà ! C'est incroyable ! Donc ça, c'était pour YouTube. Sachant, bien sûr, que ce n'est pas terminé pour YouTube, vous êtes très nombreux souvent à demander, par exemple, Maljanir, comment je t'envoie un replay pour un tableau noir ? J'aimerais passer en tableau noir. Comment je fais pour t'envoyer un replay ? C'est incroyable ! Voici la dernière vidéo de tableau noir en date. C'est la tableau noir numéro 107 d'une game compétitive de Yellow Bronze 1, évidemment. Alors, on va regarder. Là, il y a des commentaires. C'est incroyable, on peut lire les commentaires aussi. Des fois, il y a même des grosses barres de rire. Oh là là ! A42-49, ArtCamp ! Évidemment, ça a l'air rigolo. Du coup, on peut cliquer dessus pour le voir. Mais le plus important, c'est comment on fait ? Comment on fait ? Alors, je vous rappelle que vous pouvez, bien entendu, déjà, liker la page, évidemment. J'aime ce contenu, bien entendu. Partager autour de vous, c'est incroyable. Vous avez le lien et faire... Oh là là ! Martine, tu as vu comme la vidéo est rigolote ? Oh là là ! Je me suis bien poilé. La grosse marade ! À côté de ça, bien entendu, qu'est-ce qui vous importe ? Vous cliquez sur plus. Et là, oh ! Une description ! Et là, en fait, vous vous êtes fait prank. Ce n'est pas un replay Bronze 1. Je rigole. C'est une game card de finale du tournoi HOTS de melun entre Team Apéro et Clan Fruit. Ça vaut à peu près du Bronze 1. Du coup, vous voyez plein de trucs en dessous. N'hésitez pas à nous envoyer vos replays de parties classées sur vos réseaux sociaux. Sur nos réseaux sociaux, en piège joint. N'oubliez pas d'indiquer votre pseudo perso jouer avec le level de la partie. Si les défaites sont acceptées. Ah ! Mais je voulais envoyer une victoire où j'avais été MVP avec 24-0. Je suis très triste. Vous pouvez trouver vos replays dans un fichier dédié dans l'onglet regarder in-game. C'est incroyable ! Il nous dit même où le trouver le replay. Nous ne répondons pas à tous les messages, sinon on est à trop. Merci de votre compréhension. Si vous passez, on vous le dira par contre. Et là, c'est incroyable, ça renvoie vers le Facebook. C'est incroyable. C'est peut-être une transition. Non, pas du tout. Cette vidéo est très mal faite. Du coup, on va passer à l'onglet Twitch. L'onglet Twitch. Donc, quand on a ouvert Twitch, nous arrivons sur cette page-là. Évidemment, le stream est offline. Malgenir est un feignant. On le sait bien. On le sait bien que c'est un feignant. Il nous rappelle qu'il y a le Twitter, YouTube, Facebook. On sait que c'est juste de la lecture. On n'y va jamais. Mais, sait-on jamais. Sait-on jamais. Du coup, on va commencer par quoi ? En haut, vous avez l'onglet suivre. Vous pouvez suivre Malgenir. Comme si vous étiez dans la rue. Il est devant. Vous le suivez. Voilà. Ça y est. Mais c'est moins... C'est moins chiant, on va dire. Voilà. Vous, vous n'êtes pas besoin de sortir. Du coup, suivre. C'est important, bien entendu. Vous pouvez le suivre. Vous pouvez vous abonner. Mais, évidemment, si vous vous abonnez, vous le soutenez. Donc, c'est toujours très sympathique, bien entendu. Avant, il faudra se connecter, évidemment. Ensuite, c'est incroyable. C'est, bien sûr, c'est le... Cette vidéo, c'est le guide du viewer intergalactique. Et, en l'occurrence, c'est incroyable. Malgenir, dans son titre, nous dit à quel jouet il joue. Heroes of the Slorm. Et, à côté de ça, donc les héros de la tempête. Et, il nous dit, oh, nous sommes sur un Gesséchine, Malgenir. Est-ce une rediffusion ? Non, ce n'est pas une rediffusion. Sinon, ce serait marqué dans le titre, évidemment. Du coup, le titre sert, bien sûr, à ça. Eh oui ! Le titre, vous pouvez voir ce qu'il est en train de faire Malgenir. C'est incroyable. Donc, des fois, il faut lire le titre avant de poser des questions débiles. Alors, ensuite, nous avons quoi ? Nous avons, bien entendu, les boutons. Vous descendez ? Je viens de découvrir que j'avais une molette sur ma souris et que je peux défiler et descendre. Et là, oh ! C'est incroyable ! Plein de boutons ! Plein de boutons tout mimi, évidemment, fait par Grugna. Et là, nous avons du coup, Malgenir, pour aller vers son Twitter. Là, si on clique, ouf ! Ça ouvre Facebook, c'est incroyable ! Malja et Saylin, c'est le YouTube, je ne s'appelle plus comme ça, mais voilà ! Discord, c'est incroyable, il y a même un Discord ! Nous avons le Subscribade, vous appuyez, hop, ça vous envoie vers le truc de Subscribade. Deux nations, c'est pareil ! Oh ! Pourquoi ça fait ça ? Et là, oh ! C'est incroyable, ça m'envoie vers le planning de la semaine. C'est plutôt bien fichu, tout ça ! Nous avons le Subgoal, bien entendu, la présentation, si vous avez envie de découvrir, avec, évidemment, une faute à la fin qu'il faudra qu'on corrige. Ah, un onglet vers les guides, c'est incroyable, ça nous envoie vers les guides. Et là, des deux boutons d'extension, Firefox et Chrome, pour ne jamais rater un live. C'est incroyable ! Les meilleurs chatons, évidemment, c'est ceux qui envoient des bits. Ce sont des acteurs pornographiques, en somme. Nous avons les règles du chat, évidemment, qui ne seront jamais lues, je sais. Et Stuff et Config, voilà, pour ceux qui aimeraient poser des questions un peu plus techniques sur la configuration du stream. Mais ce n'est pas terminé ! Ce n'est pas terminé, on pourrait se dire, oh là là, on a tout vu. Mais non, Twitch recorges, donc les intéressants. Nous avons le chat, évidemment, on va pouvoir commencer. Ah bah non, je ne suis pas connecté, du coup, ça ne marche pas. Mais, il faut que je me connecte, ça c'est relou, c'est le moment chiant. C'est le moment chiant, vous n'allez pas regarder, par contre, bande de coquins. Donc, on va faire ça, voilà. Un petit écran noir, bande de coquinous. Ah ! C'est bon. Ah non ! Ah non, ça me demande un jeton. Et, c'est bon, ça remarche. Du coup, nous sommes connectés. Alors, si je me connecte, je peux écrire des émotes. C'est incroyable. Vous allez voir, je peux faire... Oh ! Alors, une petite astuce pour envoyer des émotes plus facilement. Vous faites, là, par exemple, le code, c'est 8. Voilà, pour dire bonjour. On descend, puisqu'on essaie de malgagner en TV. Et on envoie ces tracés qui disent bonjour. Bonjour ! Maintenant, ce n'est pas terminé. Il y a des commandes, évidemment. Si vous avez la flemme d'aller sur le planning en dessous, vous pouvez, bien entendu, utiliser différentes commandes. Vous avez, en exclamation, planning. Ça affichera le planning de la semaine. C'est incroyable. Planning de la semaine. Ensuite, nous avons quoi ? Nous cherchons des guides. Je cherche les guides de Maljanir. Hop ! C'est incroyable. Je retrouve les guides. Les guides des différents persos. Nous y intéresserons plus tard. Je suis en train de regarder un match. Un match des AGC Chine, par exemple. Je vais cliquer sur point d'exclamation, braquette. Et là, c'est incroyable. Ça m'envoie vers l'endroit. Donc là, bon, ce n'était pas AGC Chine, du coup. C'est AGC Corée. Et là, c'est incroyable. J'ai le braquette des AGC Corée avec les différents matchs, le classement, etc. C'est assez technique et assez intéressant. C'est plutôt utile quand je suis en train de regarder un tournoi. J'aimerais pouvoir interagir sur le chat. Le chat, bien sûr, du jeu. Le chat HOTSFR ou Maljanir, parfois, sélectionne en Game Viewer. Des gentils viewers. Eh bien, nous avons point d'exclamation de chat pour rejoindre le chat in-game. Vous avez la commande bien utile. C'est incroyable. Nous avons aussi le Discord. Le Discord, comment je peux rejoindre le Discord ? Oh, besoin d'un chat vocal. Point d'exclamation de Discord. Vous pouvez y aller. C'est incroyable. Je suis en train de regarder le match. Et Maljanir nous parle de mots que je ne comprends pas. Il parle un franc-gliche incompréhensible. J'essaye, du coup, d'écrire point d'exclamation lexique. Et là, je retrouve tous les termes techniques de la gentille vidéo de Shaelyn. Et nous avons, bien sûr, tous les termes techniques en 1h27.15, évidemment. Et si jamais il n'y a pas tous les termes techniques, on ouvre la description. Ça, c'était ce qu'on vient de voir avant. Et nous avons tout. C'est incroyable. Quelques mots, parfois, ne sont pas dedans. Vous pouvez, bien sûr, demander aux autres gentils viewers qui sont à vos côtés. Je suis un joueur qui aimerait connaître un peu plus de termes. Enfin, de termes, de vidéos pour apprendre un peu plus. Nous avons la playlist qui envoie vers les From Zero to Heroes. C'est incroyable. Les From Zero to Heroes avec toutes les vidéos de la playlist. C'est assez incroyable. Si vous cherchez un petit peu à savoir quel est le prochain gros event, ce n'est pas toujours à jour, ça. Je vous l'avouer. Point d'exclamation event. Le prochain gros event à Shots sera l'Eastern Clash du 16 au 18 mars. Et c'est passé. Du coup, le prochain gros event, ce n'est pas pour tout de suite, apparemment. Nous avons ensuite, point d'exclamation saut. Ça devrait en intéresser plus d'un, d'ailleurs, qui, à mon avis, ne soupçonne pas cette histoire. Apprenez tout sur l'XP dans ce dossier. L'XP, du coup, du jeu. Et là, oh ! Un article qui apprend pas mal de choses. Un graphique ! Pas mal de choses intéressantes. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas et qui devraient peut-être lire ce point-là. C'est assez intéressant. Nous avons ensuite, point d'exclamation, Mercato. Pour ceux qui suivent, bien sûr, les compétitions, eh bien, vous avez les quatre vidéos de Mercato par rapport au dernier changement qu'il y a eu sur la scène européenne, nord-américaine, coréenne et la toute récente sur la scène chinoise. Nous avons à côté de ça, point d'exclamation, News. Qu'est-ce que c'est ? Point d'exclamation, News. Ça nous renvoie vers l'actualité du Rose of the Storm sur le portail Millennium. Et ensuite, ce n'est pas terminé. Nous avons une dernière commande qui arrivera bientôt. Point d'exclamation, commande. C'est la vidéo que nous tournons en ce moment. Voilà. Donc ça, c'était évidemment pour Twitch. Vous avez vu, toutes les redirections se font principalement vers le portail Millennium. Alors, le portail Millennium, ou un autre portail, si jamais ensuite, eh bien, il y a d'autres sites qui viennent voir, eh bien, à quoi ça sert ? On est, par exemple, là, sur Millennium, sur l'accueil. Et là, incroyable ! J'aimerais aller sur Heroes of the Storm. Je ne vois pas les articles. En haut, League of Legends, des petits jeux. Et ensuite, le jeu qui m'intéresse, Heroes of the Storm. J'arrive sur le portail Heroes of the Storm. Là, qu'est-ce que j'ai ? Ah, j'ai un concept of the storm d'Evanessor. J'irais bien lire ça. Daryon Maugrain, ça ne m'intéresse pas. Du coup, je descends, Phoenix... Oh ! L'aquarium est là ! L'aquarium a débarqué. La patch note, etc. Donc, on a toutes les actus. C'est incroyable. J'aimerais consulter des guides. J'aimerais voir les guides. C'est incroyable. Là-haut, il y a marqué guide. Il y a la tier list aussi. Alors, guide. Guide de héros. Je vais aller sur guide de héros. J'aimerais découvrir comment jouer Fallstad. Fallstad, allons sur Fallstad. On a la présentation. Là, 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 là. Les capacités. Là, 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 c'est incroyable. J'ai toutes les capacités avec tous les talents. Tous les talents, toutes les quêtes, blablabla, blablabla. C'est incroyable. Ainsi que le nom du rédacteur. C'est incroyable. Ensuite, quand je suis tout en haut, il y a les skins. Oh, j'aimerais bien voir les skins de Fallstad. Oh, il y a tous les skins de Fallstad. Oh là là. C'est utile. J'arrive là, dans guide. Je vais dans guide. Et là, oh ! Il y a trois guides sur Fallstad. Trois guides sur Fallstad. Et on va commencer par le Fallstad hybride. Ça m'intéresse. J'ai entendu Maljanie en parler. Bill Fallstad hybride. Oh là là. C'est un Bill Fallstad hybride. Il y a le guide vidéo en ligne. Il y a les choix de niveau 1. Les choix de niveau 4. Pourquoi ? Pourquoi on prend tel niveau ? Tel, là, 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 blablabla. Bon, il fait son blabla. Il y a les points forts et les points faibles. Il y a les conseils et les astuces. Les points forts, les counters, etc. C'est incroyable ! Du coup, j'ai tout découvert sur Fallstad. J'aimerais peut-être Fallstad auto-attaque. Découvrir Fallstad auto-attaque. Oh là là. J'ai un autre guide. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, voilà. La tier list. La tier list. Hop ! On découvre les différents persos. Tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5. C'est incroyable ! Évidemment. Bon, vous avez compris comment on fait pour naviguer sur Millennium. Maintenant, passons à Twitter et Facebook. Ça devrait être assez rapide. Vous arrivez sur le Twitter de Malgenir. Évidemment, vous avez Follow. Eh bien, on va Follow. Évidemment. Vous avez une description. Si jamais vous avez envie de découvrir le YouTube, si vous avez envie de découvrir le Twitch, il y a un lien. Même si vous voulez aller sur Facebook, c'est marqué. Là, il y a les dernières photos. Une photo de Kiroa plutôt sexy. Nous avons les dernières actus, bien entendu. et le tweet épinglé qui concerne la dernière vidéo que Malgenir a envie de mettre en avant. Nous pouvons, bien sûr, Follow. Aller dans les... Voilà. Je vous laisse découvrir Twitter comme vous voulez. Ça, c'était pas très dur. Et enfin, le Facebook. Facebook, vous savez également... J'aime déjà... Moi, j'aime déjà, bien entendu. Mais vous pouvez liker la page, bien entendu. Et suivre. Vous abonner à la page pour avoir les dernières actus concernant Facebook et ainsi Twitter. Et comme ça, savoir par exemple quand Malgenir va participer à différents événements, etc. qui ne sont pas forcément sur la chaîne YouTube et forcément sur la chaîne Twitch. C'est plutôt intéressant. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous sera fortement utile. Il y a plein de petites commentes. Je suis même sûr que... Même si on troll légèrement, je suis sûr qu'il y a quand même des trucs que vous avez découvert dans cette vidéo. N'hésitez pas à en parler dans la section commentaires que je vous ai fait découvrir. Bien entendu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo tuto un petit peu particulière. Le guide du viewer intergalactique. C'était super important. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous aime énormément. Je vous fais plein de bisous. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Et comme dit Malgenir, à plus dans le Nexus. Maintenant qu'on a découvert, n'hésite pas à suivre Facebook, Twitter et YouTube. Allez, à plus. Bisous, bisous. Ah !